Et non ! Encore une fois, décidément, mais quelle abrutine ! En fait, je voulais mettre le sol d'abord. Alors, on mettra aussi peut-être les bumpers, mais pas à peu près. Alors déjà, au niveau de l'atelier, est-ce que je peux me refaire un marteau, s'il vous plaît ? Ok. Ah, c'est fou, je suis là. Je peux en faire deux. Je peux même en faire deux. Ok, voilà. Ça, c'est là où il y a eu. Donc, effectivement, après, il faudra aussi qu'on pense à faire les toits, parce que du coup, les châteaux, bien sûr, ont ces espèces de crans sur leurs toits. D'ailleurs, qu'on voit juste devant, je pense, toi, filles, est-ce qu'il y a de vent ? Non, c'est pas rapide. Donc, déjà, ici, hop, hop, tu équipes. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, histoire de rentabiliser un tout petit peu le truc, pour ne pas se perdre dans tout ça. On va faire ça. Voilà, déjà, je récupère là. Évidemment. Si je casse tout ça, va le faire. Je suis très patient. En fait, je suis tellement content. Je suis comme un petit toutou qui retourne son mètre. Ah, mais tu as un toutou, mais tu as un toutou. Le mec, il ne s'arrête plus. Il ne peut plus. Donc, le sol. Le sol, oui. Des briques, oui. Du coup, briques et briques. Échonogramme. Pour ébourrir un totem. Et donc, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du sol, ici. Voilà. Et on va faire absolument tout le sol comme ça. Normalement, j'ai laissé pile poil la taille qu'il faut. Vous avez vu, ça a été minutieusement préparé, cette histoire. Parce que, du coup, la jonction pile poil du niveau, elle se situe là où il y a le bloc. Alors, j'espère que, du coup, je ne suis pas à bloc moins un lorsqu'il est question de faire des combats de boss ou quoi. Mais, c'est l'heure de passer. Voilà, pour le dernier, on verra plus tard. Donc, là, hop, 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 hop. Ah, il n'en faut pas tant que ça. Franchement, c'est réalisable. Il n'en faut pas du tout tant que ça. Je pense que, ouais, on va dire à peu près 200, 300 et ça devrait largement faire le taille. Donc, on prolonge l'exploit. Je fais le tour complet. Ah, c'est tout à l'extérieur. Donc, là, bien sûr, je suis embêté avec ça. Est-ce que si je fais ça, il remonte à la surface ? Normalement, oui. Non. Bon, c'est pas grave. Je sais quand même où il est, donc on va pouvoir le récupérer. Si, ouais, c'est ça. Vous avez vu, il remonte à la surface automatiquement. Pour ne pas qu'on le pauvre, bien évidemment. Mécanique de jeu, plutôt bien pensé. Ah, merde ! Ah, j'ai un côté qui est en trop, là. Bon, c'est pas grave. On ne va pas tout rétrécir d'un bloc. On ne va pas se prendre la tête. Donc, là, je fais tout le tour encore une fois. Et alors, la question, c'est combien de hauteur selon vous ? Là, ça va être compliqué. Alors, je ferai bien sûr des portes, hein. On n'y pas encore, mais je ferai des portes. Est-ce que... Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je prends le risque de faire deux de hauteur ? Bon, ouais, en fait, on va faire... Ouais, on va arrêter ça. J'arrête le massacre. On va le faire comme ça, plutôt. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de hauteur, sinon ça va être compliqué pour les ennemis les plus grands, surtout. Ah, par contre, du coup, non, c'est bien. C'est bloquant. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai mon bâcheron qui sort. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. D'accord, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, pas plus de 4 de hauteur. Même pas plus de 3, en fait. Un petit château. Enfin, un grand château. Par contre, le truc, c'est que mon marteau est tellement puissant que du coup, j'arrive à tout péter assez rapidement. 5 de hauteur. Ah, 5 de hauteur, ça me semble un petit peu grand pour la construction. Ah, mais zut. Voilà. Alors, maintenant, on a fait ça. Donc, là, hop, 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 et hop. Et, ouais, bon, attendez, on va anticiper pour la suite. Je vais faire le tour complet. Et puis, après, derrière, de toute façon, je pourrais facilement compléter. Il y a des choses qui vont ressembler à ça. Non, franchement, ça va le faire. Je pensais qu'au niveau des blocs, j'en aurais beaucoup plus à crafter. Mais, en fait, honnêtement, c'est quand même plutôt zen, ouais. Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Genre, il ne me laisse même pas le temps de faire mon truc, quoi. Ah, par contre, on met des patates assez vénère. C'est vrai que là, les 10 de dégâts, tu les sens quand même bien passer. Ok, alors, est-ce que ça répare ? Oui, c'est bon, ça répare le bloc des athlètes. Alors, c'est pas la folie, mais c'est déjà pas mal d'avoir. Comme ça, vous voyez qu'on a quand même réussi à bien empiler. Je pense que, ouais, je ferai une petite session farming et ça. Donc, ouais, du coup, le seul truc qui est remis en cause, en fait, dans cette histoire, par rapport à ce que je... Bon, c'est... Ah, attendez, sauf si je... Ah, j'ai peut-être une solution. Parce que mon problème, c'est que si je fais 5 ou 6 de hauteur, ce qui peut tout à fait se faire, c'est vrai que 5, ça m'aurait bien semblé logique. En fait, du coup, je vais avoir un souci au niveau du balcon. Sauf si, à cet endroit-là, je fais un angle un peu différent. C'est-à-dire que, voilà, je fais vraiment un truc qui fait le contour complet, peut-être éventuellement. Ou en tout cas, qui en fait... Alors, peut-être que ça peut être la solution. Alors, attendez, est-ce que ça marche, ça ? Ah oui, non, évidemment, je me fais t'agir. Ça peut être la solution. Ça peut être la solution. Et comme ça, on aura donc les angles plus expensés. Donc, sur les deux petits, je fais exactement la même chose de façon symétrique avec le balcon. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire, le balcon du château. Bon, c'est pas très legit, mais ça peut s'envisager. On va dire que oui. On va dire que oui. Et donc, du coup, au lieu de mettre de la terre, je mettrais du sol de friteur reste. Très bien. Bon, les choses avancent tranquillement. Vous avez vu, j'ai encore du travail, bien évidemment, j'ai pas une bonne terminée. Mais, globalement, ça se fait quand même plutôt pas mal. Alors, le grand coffre, il faut qu'on occupe. Quand je dis grand coffre, j'ai l'impression de dire le grand pop. On va dire le grand coffre. Alors, on a fait l'auberge ici. On a fait ça. Mes escaliers, voilà, sont sur le côté. Et donc là, on avait dit qu'on ferait du coup l'atelier. Alors, l'atelier, ça va être très simple. On va foutre à l'intérieur du coup le coffre géant. On verra après pour le reste. Mais déjà, le coffre géant. Et surtout, voilà, du coffre géant, je balancerai tout ce qu'il faut pour la suite. Sauf si le coffre géant, je décide de le mettre carrément au niveau du bas, donc de la deuxième tour petite. On verra. Alors, ça, je vire, ça, je vire, ça, je vire. Et donc, du coup, voilà, là, on est plutôt bien. On va pouvoir enchaîner avec les nouvelles quêtes. Attention. Hop, là, voilà, je fais switcher la caméra. Je récupère ici la techno parce que c'est toujours pratique. Et donc là, on nous dit, ah, attention, bel ennemi. Heureusement, ils sont quand même bien renaires avec tout ça. Est-ce que c'est... Ouais, c'est à lui que je devais parler, je crois. Ça va, Willy ? Mon petit doigt m'a dit que tu nous avais fabriqué une espèce de super-arme magique. Bah, Marine est toute excitée. Elle arrête pas de répéter qu'on va au lac de lave pour dégommer la magmasse. Alors, Willy, j'ai un truc à te demander avant qu'on parte. Alors, en fait, la magmasse, elle est morte. C'est un truc vraiment important. Une question de vie ou de mort. J'aimerais bien que tu embellisses encore les bains. Oui, je sais, je me doute que c'est pas dans tes priorités avant notre dernière bataille. Je vais t'expliquer. Si on doit se débarrasser de la magmasse, va falloir qu'on travaille en équipe. Et pour souder une équipe, quoi de mieux que les bains ? Est-ce qu'elle est déjà morte ? C'est pour ça que je veux que t'accroches quelque chose qui nous donnera de la patate. Un truc qui nous donnera vraiment envie de tout casser. Quelque chose qu'on aura qu'à regarder pour nous filer la pêche. Alors, t'en dis quoi, Willy ? Est-ce que tu crois que tu peux nous fabriquer quelque chose qui pourrait nous faire cet effet-là ? J'en suis convaincu, mais en l'occurrence, elle est déjà morte. Et donc là... Ah, l'enseigne du porteau de Hélène. Très bien. Écoutez, ça va se faire. Donc, l'enseigne, j'imagine que c'est au même endroit que tous les autres. Même si je sens arriver le piège, où il me faudra justement un peu magique. On va voir. Ah non, c'était ça. Et donc, il me conseille une armurerie. D'accord, mais puis on va faire ça. Donc, a priori, ça va transformer les bains de nouveau. Sachant qu'en plus, du coup, j'ai chopé un objet nouveau qui me permettait de... Ouais, qui me permettait de décorer encore une fois les bains. Une chose de bonheur, je crois. Ou un truc comme ça. On va checker. On va checker déjà ça. L'enseigne de bouffe. On va la balancer ici. Voilà. Euh, comment ça se fait ? La merde. On est bien d'accord, c'était dans les bains. Alors, je vais quand même juste rajouter la pièce que j'avais. Il a qui nous met dans le bois. Attends, c'était la petite fois. C'est la petite fois. C'est la petite fois. C'est la petite fois. D'accord, il y a le temps d'être bien sûr. C'est l'obligatoire. La barrique. Mince. Fontaine féroce, c'est si ! Alors on passe comme ça. Ah d'accord. D'accord, il y a une fontaine dedans. D'accord. Alors j'imagine qu'elle peut cracher de l'eau quand même. On va quand même regarder dans l'eau si ça fait quelque chose. Ah oui voilà c'est ça. Ah très chouette ! D'accord ok. Alors il y a un truc qu'on a pas... qu'on a pas trop vu là. Ah mais parce qu'il y a au dessus je suis bête ! Vous avez raison. Vous avez raison c'était ça. C'est parce qu'il fallait que ce soit à ce niveau là. Euh oui, alors dans ce cas là ça va être un peu trop compliqué. C'est à dire que déjà est-ce que je peux détruire ça ? J'espère que oui, ouais c'est bon ça passe. Mais est-ce que je peux faire ça ? Ok très bien ça a fonctionné. Donc... Normalement la KTM... Ah non merde. Elle était accomplie, elle l'est pas. Ah ça va plus de 6 ans. Est-ce que je peux... Oui, ok d'accord je peux. Alors dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre ici. Voilà, donc là on a les bains de Hell. Wow, les bains sont vraiment beaux ! Cette enseigne va nous donner la pêche pour régler son compte à la magmasse. Merci Willy, quelle que soit la mission qu'on te confie tu arrives toujours à me mettre dans le mille. Pendant que j'y pense, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire pour te re... Un endroit à un de mes super pouf pouf ! C'est quoi un pouf pouf ? Eh oui, pourquoi est-ce que tu fermes pas les yeux ? C'est pas pour tout de suite, ça sera ta récompense quand tu auras battu le boss ! C'est l'idée du super pouf pouf depuis de la pêche pour le combat final. Si ça ne te file pas la pêche, je ne sais pas ce qu'il te faut ! Et donc on me donne du coup de l'herbe vitinale. Alors la fontaine c'est stylé. Le seul problème par contre c'est que... Du coup il aurait fallu fumer dans un autre. Et c'est là où je me pose la question de est-ce que je ne vais pas éventuellement prolonger l'eau jusqu'ici pour que la fontaine fasse un peu ? Ah c'est tentant ! Ou alors là-bas peut-être éventuellement. Ah ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors genre des petits moments d'écho. Parce qu'il en faut. Non. Tu vas faire ça. Ah, alors là c'est le moment où je vais devoir redécorer un tout petit peu les choses mais... Voilà. Donc là, on va remettre le truc normal. Là, on va faire un dallage avec la pierre classique. Et donc là, voilà, je me dirai aussi ce qui est là. Il faut de la brique. Euh... Ouais. Alors c'est pas gagné. On va y aller pas à patte. On va y aller pas à patte. On va y aller pas à patte. Déjà on va commencer par le fait de... J'ai pris un doigt avec moi, on s'en fout. Euh... On va commencer par le fait de jeter ça. Ensuite derrière. Donc on a dit qu'on prenait le banc. Le banc on va le foutre ici. Voilà. Ensuite, donc les dalles là. Les dalles c'est bon. On va en poser une, deux, trois et quatre. Ensuite il y a les machins. Le bip. On le pose. Ah non bah si il faut une dalle encore une fois. Euh... Ah zut ! J'en ai peut-être pas assez du coup les dalles. Ah ! Voilà qui est intéressant. Euh... J'ai peut-être pas assez de dalles en fait. Si du coup il m'en faut deux de plus. Mais non mais ils sont tranquilles. Alors je vais regarder si j'en ai. Oui. J'ai deux dalles. Donc ça c'est GG. Et j'ai un truc comme ça mais sinon au pire j'ai le... Ouais j'ai ça. Donc, ok. Jusque là tout est ok. Ici on va aller vous foutre dalles. Et dalles. Voilà. Et là on peut faire ça oui. Voilà. Et enfin donc la fontaine. Et comme ça les deux fontaines. Voilà on en mettra une ici et une de l'autre côté. Et ça sera je pense beaucoup plus joli. Après donc euh... Pour terminer cette histoire. Parce que là quand même je l'avais pas fait donc on va le faire maintenant. On va prendre donc du coup notre terre. Et c'est la terre en fait qu'on va poser. Pour terminer la zone tout simplement. Là. Voilà. Là on termine. Et donc normalement je peux faire ici. La paroi. Et zut 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 zut. Et là juste. Le dernier truc. Et donc là si je fais ça. Hop. Une. Et hop. Voilà. Donc là ça re ressemble à quelque chose. Il manque les deux baquets. Donc les baquets on en met un là. Et on en met un là. Et donc je fais un siège. Ok. Et donc. Il manquera plus qu'une petite fontaine qu'on ajoutera ensuite. Qu'on peut éventuellement aller checker dès maintenant. Peut-être que je peux la construire rapidement. Histoire de dire qu'on a tout fait. Euh. Je sais plus si c'était là par contre. J'ai un douce. Euh. Oui c'était ça. Il nous fallait donc du poids. Ah. Du coup du poids j'en ai plus toujours là. J'en récupère. Bon. C'est pas grave. Ça viendra plus tard en tous les cas. On a. On a bien avancé. On va faire du coup le combat qu'il nous est proposé ici. Voilà. Mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Oui. On dirait que les monstres ont entendu parler de notre nouvelle arme. Ils arrivent pour raser notre planque avant qu'on puisse régler son compte à leur chef. Ah. Salut les bestioles. Pourquoi il faut qu'ils arrivent maintenant ? Encore un peu et on pouvait se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. En même temps ils font que retarder l'inévitable. Maintenant qu'on a ces marteaux de haie là. Il faut qu'on fait plus le poids. Non ils ne font pas le poids. Tandis quoi Willy est-ce que tu es prêt à montrer à ces monstres qui est le chef ? Non pas du tout. Parce qu'en fait je viens de réaliser qu'on pourrait complètement aller chercher le... Ah vous avez le micro qui est en train de crever d'accord. Dites-moi si jamais il y a des soucis récurrents. Est-ce que c'est encore le bon ou pas ? Ah non mais c'est terrible. C'est terrible. Le micro qui fait n'importe quoi. Au pire je relance encore une fois. C'est pas un souci. Attendez dites-moi, dites-moi, dites-moi. Et si jamais ça refait les siennes je m'arrangerais. Alors effectivement on pourra mettre plus de lumière dans les bains. Ce n'est pas une mauvaise remarque. Et donc voilà je vais récupérer ici quelques blocs. Rapido. Pour pouvoir qu'on soit tranquille avec tout ça. Et comme ça après derrière je sais que j'aurai eu ce que c'est plus fort éventuellement pour bloquer. Et ne savent pas l'argent. Pour y aller ça tous ces blocs que l'on récupère. C'est la folie. Ah mais ça va être tellement vite en plus. Alors il y a beaucoup des blocs de sol. Avant tout. Parce que du coup je rappelle que les blocs de sol c'est ceux qui vont vraiment les empêcher de rentrer. Hop. Encore une fois. En tout cas désolé pour ces bugs de micro et de son depuis le début qui nous embêtent un petit peu sur cette session là. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression que le matos part un petit peu en sucette. C'est pas grave de toute façon voilà comme ça, ça me donnera l'occasion de tester peut-être un nouvel enregistreur son. Peut-être je sais pas. Peut-être un Blue Yeti. Ou autre quoi je sais pas. Ou peut-être une autre. Je verrai. Ah mais non mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me souhaiter. Voilà comme ça ici. La suite. Alors voilà donc du coup fondation. Alors fondation on va y aller. Ça va être assez clair. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux portes en fait. Bon du coup je vais anticiper de suite. Voilà. Et là. On fait le renfort. Donc en fait on va faire deux portes. Une de chaque côté de l'eau tout simplement. Et on va essayer de faire donc une porte sur deux endroits. Bon déjà ici bien évidemment. Et après donc du coup celui qui est en face éventuellement. Et j'ai tellement hâte de mettre de l'herbe absolument par contre ça. Je pense que ça va vraiment vraiment rendre très très bien. Voilà. Donc là normalement le tour de l'île est complètement fait. Aldo qui a quitté l'équipe d'accord. Je pense qu'il est rentré tout simplement. Ah oui j'ai fait entrée sortie et du coup ça l'a ramené comme ça. Très bien. Donc là tout a été fait. Bon on va laisser ça comme ça. C'est parti. 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 C'est parti.